Madame la ministre, bonsoir. Merci d'accorder cet entretien à Mayotte la première. Nous avons dix minutes pour aborder plusieurs sujets. L'une des raisons pour lesquelles vous êtes de retour à Mayotte, c'est cette opération d'envergure censée être mieux que Wambushu 1. Cette opération qui ne dit pas son nom doit se dérouler dans quelques jours. Pour l'instant, beaucoup de suspense. Pourquoi d'ailleurs ? Est-ce que c'est une façon d'être beaucoup plus prudent ? Est-ce que c'est une façon de dire qu'au final, nous ne sommes pas assez prêts ? Non, elle ne dit pas son nom, mais elle va bien avoir lieu dans quelques jours. Cette opération, c'est une opération de police, de gendarmerie et aussi avec un soutien militaire qui va opérer sur différents objectifs. Un objectif de lutte contre l'immigration clandestine et puis un objectif de lutte contre la criminalité et la délinquance en s'attaquant à la fois aux chefs de bande, au décasage et aux étrangers en situation irrégulière. L'idée de cette opération, c'est vraiment d'avoir une régularité des opérations de police et de gendarmerie sur l'ensemble des secteurs de l'île et de façon extrêmement régulière de façon à ce que partout sur le territoire de Mayotte, il soit clairement dit que les lois de la République s'appliquent. Est-ce que les actions durant cette opération seront surtout déployées, en tout cas les objectifs seront déployés dans les milieux les plus sensibles, là où la délinquance est très très importante ? Oui, très clairement. Il y a un travail très fin de police et de gendarmerie qui a été effectué pour collecter des informations et faire en sorte que à la fois des quartiers soient précisément ciblés parce que ces quartiers abritent des trafics, parce que ces quartiers abritent des délinquants, parce que dans ces quartiers, y compris dans ces quartiers les plus difficiles, l'ordre républicain doit être établi. Dans quelles communes ? Vous avez des communes déjà ? Alors je ne vous dirai pas où, moi je sais précisément où vont avoir lieu ces opérations puisque dans l'échange qu'on a eu tout à l'heure avec le préfet, les forces de gendarmerie, les forces de police, et puis les services de l'État aussi qui sont aux côtés du préfet pour mener à bien ces missions, il m'a clairement été présenté un plan en direction de communes très précises, de quartiers très précis, à des dates très précises, et cela sur plusieurs semaines. Donc je sais précisément où c'est. Maintenant vous comprendrez bien que si je dis à Mayotte la première, là maintenant, ça commencera à telle date et à tel endroit, ça va perdre de son intérêt. Les syndicats de police craignent qu'il y ait moins d'effectifs pour ce deuxième volet. Pouvez-vous les rassurer en termes de chiffres ? Il y aura des moyens supplémentaires maritimes, aériens et terrestres pour ces opérations qui vont être menées, et aucun effectif de police et de gendarmerie ne manquera pour mener ces opérations à leur terme. Vous avez annoncé 77 arrestations de chefs de bande depuis l'arrivée du nouveau préfet. Où sont-ils ces chefs de bande ? Il y a 12 opérations qui ont effectivement été menées, qui ont permis l'interpellation de 77 personnes. Donc merci de rappeler ces chiffres, qui sont des succès, qui prouvent au fond ce qu'on me disait tout à l'heure. Wambouchou, ici, c'est tous les jours, ça ne s'arrête pas. Il y a une opération de police, d'opérations de police qui sont extrêmement régulièrement menées, et moi je tiens à remercier et à saluer le travail des forces de l'ordre qui s'engagent, et dont déjà je pense qu'on peut ressentir en fait, et je ne veux pas retirer de satisfaits site, il faut rester très humble par rapport à la situation et très prudent, mais je ressens, et des habitants qu'on croisait tout à l'heure me l'ont dit, qu'une forme d'accalmie, donc ça c'est lié au travail des forces de l'ordre, de police et de gendarmerie. Il faut que ça continue. Madame la ministre, c'est peut-être aussi lié à cette période. On me le dit, mais on me dit aussi l'inverse. Donc on me dit aussi que les jeunes délinquants, ils ne font pas le ramadan. Donc voilà, alors moi, j'écoute ce qu'on me dit, il y a ceux qui disent, oui, il y a une période d'alchemie qui est due au ramadan, il y a une période d'alchemie qui est due au ramadan, mais qui ne concerne pas les jeunes délinquants parce qu'ils ne font pas le ramadan. Écoutez, moi ce dont je me satisfais, c'est que la période, là, en ce moment, soit plus calme, ça fait du bien à Mayotte, ça fait du bien aux Mahoraises et aux Mahorais, et ensuite, nous, on va mettre le paquet pour faire en sorte que cette période d'alchemie, elle dure. C'est donc, vous le dites, c'est un calme précaire. D'ailleurs, les élits de La Réunion dénoncent l'importation des styles de la violence de Mayotte à La Réunion. Ils demandent l'arrêt de l'envoi des prisonniers venus de Mayotte. Que répondez-vous à cela ? Écoutez, je leur réponds aux députés de La Réunion, qui sont des députés d'UPES, je leur réponds de nous aider à faire en sorte de voter les deux projets de loi qui seront présentés au Parlement dans les prochains mois et au Conseil des ministres le 22 mai. Il y a deux projets de loi qui sont soutenus par le gouvernement. Le premier met fin au droit du sol à Mayotte. Et l'autre projet de loi prévoit des mesures de sécurité et d'immigration avec un objectif extrêmement simple, réduire de 85% l'édition des titres de séjour qui sont délivrés annuellement dans l'île. Donc les députés de La Réunion, qui sont LFI ou qui sont GDR, qui se sont opposés au projet de loi à l'immigration, qui ont voté contre le projet de loi à l'immigration il y a quelques semaines, auront l'occasion d'aider Mayotte et d'aider La Réunion en votant pour les deux projets de loi que porte le gouvernement, d'abrogation du droit du sol à Mayotte et du projet de loi Mayotte dans quelques semaines. D'ailleurs, le 22 mai, c'est demain. Jusqu'ici, les élus de Mayotte n'ont toujours pas de retour du gouvernement concernant les 120 mesures. Attendre au dernier moment, Mme la ministre, est-ce que ce n'est pas prendre le risque de décevoir en mettant les élus devant le fait accompli ? C'est exactement le contraire de ce que l'on souhaite faire et de ce que l'on fait. Moi, je ne suis pas venue ici avec un projet de loi ficelé et rédigé. Depuis que nous sommes venus avec Gérald Darmanin, il y a sept semaines maintenant, nous avons annoncé deux choses, l'abrogation du droit du sol et la fin du titre de séjour territorialisé. Depuis, on travaille à faire des réunions de concertation avec les élus, avec les acteurs économiques pour justement travailler sur quatre axes dans le projet de loi Mayotte, quatre axes qui viendront se greffer, qui feront le PAC avec l'abrogation du droit du sol. Un axe sur la sécurité et l'immigration, un axe sur l'immigration, un axe sur le développement économique et social et un axe sur l'évolution institutionnelle. Si j'étais arrivée ici avec un projet de loi ficelé, qu'est-ce qu'on m'aurait dit ? On m'aurait dit, non mais attendez, vous ne nous consultez pas, vous ne nous demandez pas notre avis, c'est oui, c'est non ? Et ça aurait abouti dans quel sens ? Là, aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on dit clairement les choses aux élus, on dit voilà, ça va être un débat difficile, le gouvernement est prêt à s'y engager pleinement. Moi, je ne tombe pas autour du pot sur l'abrogation du droit du sol. On est prêt à s'y engager pleinement, mais pour cela, on a besoin ensemble de se réunir pour choisir les thèmes sur lesquels on va se mettre d'accord et la meilleure stratégie à employer. Et je peux vous dire là-dessus que les élus que j'ai rencontrés hier au département, comme aujourd'hui au département, mais en ce qui concerne les maires, soutiennent la démarche. Et mieux l'on dit, publiquement. Madame la ministre, même au sein de la majorité présidentielle, on a entendu Sacha Houli, président de la commission de loi, qui dit qu'il ne votera pas l'inscription de la suppression du sol à Mayotte. Les élus de Mayotte, eux, comptent sur vous, sur ces lois. Est-ce que vous pouvez leur garantir que ces lois pourront passer ? Moi, je le garantis aux élus de Mayotte et à la population de Mayotte, toute mon énergie et toute ma détermination à faire en sorte que ces projets de loi aboutissent. Nous travaillons sur leur rédaction en ce moment, en concertation avec les élus. Comme je l'ai dit pendant deux jours, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas le gouvernement d'un côté, les élus locaux de l'autre, les élus nationaux de Mayotte encore d'un autre côté. C'est un PAC. On forme un PAC pour Mayotte. C'est comme ça qu'on réussira et c'est comme ça qu'on réussira à convaincre des députés de l'Hexagone qui sont parfois loin des problématiques et des considérations de Mayotte et pour lesquels il va être extrêmement important de faire entendre la voix de Mayotte parce que le débat des projets de loi, ce n'est pas un débat national, ce n'est pas un débat électoral. Ça ne doit pas être celui-ci. Ça doit être le débat de l'avenir de Mayotte. Madame la ministre, c'est la troisième fois que vous venez à Mayotte, mais la première fois que vous êtes allé au stade de Cavani, le camp a effectivement disparu. Mais les migrants, ils sont là. Ils sont à l'extérieur du stade. Des hommes, des femmes, des enfants dorment dans la rue. Comptez-vous les déloger, les reloger ? Où et quand ? Alors, il reste des migrants dans la zone de Cavani. On ne va pas se raconter de bêtises. Mais par rapport aux milliers de migrants qui étaient là quand je suis arrivée il y a sept semaines, beaucoup de travail a été fait. Beaucoup de travail a été fait avec des retours dans le pays d'origine, avec l'instruction de leur situation administrative. Beaucoup de travail a été fait pour instruire leur situation personnelle et aussi faire en sorte que ceux qui étaient éligibles à la protection internationale, donc à l'asile, puissent être orientés en Hexagone. Il y a 550 personnes qui ont été orientées à l'Hexagone. Ça a été un choix d'ailleurs courageux du gouvernement. Vous savez qu'il a donné lieu à beaucoup de commentaires dans l'Hexagone, beaucoup de commentaires, comment dire, pas de soutien, même assez hostiles. Donc ce travail, il a été fait. Il y a un certain nombre aujourd'hui d'étrangers dont le cas a été examiné qui vont être expulsés dans leur pays d'origine et d'autres situations résiduelles, même si j'entends qu'elles sont en nombre, qui vont être traitées pour être réorientées, soit dans leur pays d'origine, soit dans la protection internationale, soit dans des logements pour ceux qui sont en attente d'examen de cas. Dans le cadre de l'opération d'embargure que vous comptez mettre en place dans quelques jours, est-ce que vous avez parlé, vous êtes en discussion avec les Comores, est-ce que vous êtes certaine qu'Azali Assoumani acceptera ses ressortissants expulsés de Mayotte ? Chaque pays est souverain. Donc je ne vais pas parler au nom des Comores. Ce n'est pas à moi de le faire. Ici, du côté de la France, nous faisons tout en œuvre pour avoir une relation à la fois apaisée mais exigeante avec les Comores. Je pense qu'aujourd'hui, ces relations apaisées mais exigeantes dans lesquelles les Comores font leur part du travail, on en est à ce stade satisfait et donc j'ai confiance. Vous allez revenir à Mayotte. On a vu Emmanuel Macron faire la tournée des Outre-mer. Envisage-t-il de venir à la rencontre des Maorais d'ici la fin de l'année ? Écoutez, je reviens de Guyane avec le président de la République, donc je sais l'attachement qu'il porte aux Outre-mer. Pour l'instant, il n'y a pas de voyage du président qui est prévu à Mayotte, mais je sais qu'il projette de rencontrer, je ne veux pas exactement vous dire quand, les élus de Mayotte parce qu'il est attaché à la cause de Mayotte. Merci et c'est la fin de cet entretien. Merci de nous l'avoir accordé. Merci beaucoup.